bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 19 au 25 juin je vous rappelle que si vous voulez une consultation vous nous écrivez à l'adresse qui s'inscrit et que bon si vous voulez avoir une petite remise sur les consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre pour faire partie de notre communauté nous avons un site aussi qui parle beaucoup d'astrologie qui peut vous en apprendre beaucoup c'est donc c'est l'astro.com nous avons également une boutique où vous pouvez acheter des produits siglés de votre signe et enfin nous avons des réseaux sociaux où vous pouvez avoir tous les jours des petits postes qui sont faits par zoé cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine un bon anniversaire le soleil rentre le 21 mardi dans votre signe à 11h15 et bien évidemment c'est le soleil il vous éclaire il éclaire vos qualités il éclaire vos défauts et vous allez passer premier décan donc une dizaine de jours où obligatoirement vous serez à la fête vous serez fêter on vous fera des cadeaux bon a priori c'est une bonne période sauf si dans votre thème de naissance il y avait vraiment des mauvais aspects sur votre décor mais bon ça n'est pas toujours le cas deuxième décor mercure va rentrer dans le deuxième des camps des gémeaux jeudi donc bon c'est plutôt de l'inspiration ce mercure en gémeaux c'est votre secteur 12 donc vous allez soit avoir de l'inspiration si vous travaillez dans quelque chose de créatif ou si vous avez besoin de trouver des idées ou alors vous allez vous soucier davantage de vos proches ou de l'un d'entre eux un frère une soeur un souvent chez les cancers on a un esprit de famille extrêmement développé troisième des camps et bien mars arrive dans le troisième des camps du bélier donc elle est aux zénithes de votre ciel et ça vous donne du boulot à mon avis vous avez des efforts à faire peut-être que vous pourriez avoir une contrariété également parce qu'avec mars les choses ne se passent jamais tout à fait bien on peut entrer en conflit avec quelqu'un avoir à argumenter pour imposer sa volonté mars représente notre volonté notre détermination alors certes elle est très augmentée quand elle se trouve aux zénithes donc il est possible que vous ayez justement à vous affirmer face à quelqu'un qui vous est supérieur éventuellement dimanche et lundi la lune occupera les poissons donc vous serez certainement un petit peu la tête ailleurs mais enfin plus positivement c'est à dire que vous prendrez des distances avec la réalité vous serez un petit peu plus dans vos rêves que d'habitude lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est l'entrée du soleil en cancer qui est remarquable le cancer c'est votre secteur douce c'est le signe qui se trouve juste avant le vôtre et qui représente si vous voulez l'universel tout ce qui n'est pas individuel justement donc c'est votre rapport au collectif votre rapport au monde d'une certaine manière mais aussi à votre monde intérieur donc vous avez intérêt à vous intérioriser un petit peu pendant quelques jours à réfléchir à faire un bilan parce que finalement la prochaine étape c'est un nouveau cycle avec l'entrée du soleil dans votre signe deuxième des camps nous avons mercure qui va entrer dans le deuxième des camps des gémeaux donc votre secteur des projets vous allez certainement parler évoquer un projet bon peut-être même qu'il y en a plusieurs puisque le gémeaux est un signe multiple et que vous aurez des idées à droite à gauche de très bonnes idées mais bon il faudra un moment ou un autre vous déterminer faire un choix l'amitié est également au premier plan vous pouvez avoir des des relations plus pour plus suivi avec certains amis ou même on faire de nouvelles connaissances avec ce mercure en gémeaux troisième des camps c'est mars un qui occupe le troisième des camps du belier qui est en harmonie avec vous donc vous avez envie de vous dépasser il y a quand même de la compétition dans l'air plus que d'habitude vous êtes compétitif de nature mais là bon vous dirigez vos énergies vers vers une bon l'envie d'obtenir quelque chose ou de dépasser les autres dans une sorte de compétition mardi mercredi la lune occupera le bélier donc elle va passer forcément sur mars ça va accentuer bien entendu votre votre énergie votre besoin de vous dépasser de dépasser les autres et parfois vous serez mu par homme même pas par une idée ce sera votre nature même à votre nature compétitive qui sera au premier plan vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est l'entrée du soleil en cancer mardi 11h15 qui sera importante entre guillemets parce que de toute façon il entre tous les ans en cancer donc c'est votre secteur d'amitié de projets d'entraide qui est mis au premier plan l'entraide pourrait être votre priorité pendant cette période ça dure une dizaine de jours pour le premier des camps et donc chacun chacun des dix membres du premier des camps va recevoir les influx solaires pendant un jour ou deux peut-être que vous serez mu par un désir de vous rendre utile deuxième des camps mercure atteint donc le deuxième des camps de des gémeaux donc se trouve au zénith de votre ciel il y a certainement un important rendez vous qui est prévu ou à une discussion que vous devez aborder affronter avec l'un de vos proches alors bon ça peut être approche effectivement comme ça peut être un collègue comme ça peut être je veux dire quelqu'un qui semble avoir un petit pouvoir qui semble être hiérarchiquement un petit peu au dessus de vous donc vous prendrez des précautions oratoires comme on dit troisième des camps mars atteint le troisième des camps du bélier donc c'est vous pour vous les vierges c'est votre secteur financier donc il ya quelque chose à réclamer ou alors à mettre le point sur la table pour obtenir qu'on vous rembourse une somme que vous avez déboursé et on vous avait promis que bon et puis ça n'arrive pas dans les temps pas assez vite avec mars on on est toujours un petit peu impatient donc réclamer mais ne vous étonnez pas de toute façon bon ce genre de choses ça traîne toujours dès qu'on vous doit de l'argent vendredi et samedi la lune occupera votre ami taureau donc vous aurez certainement envie de vous évader peut-être même tout seul ou à deux un histoire de ne pas avoir la famille sur le dos besoin de liberté certainement balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le cancer ouvre le bal à partir de mardi 11h15 c'est lui qui va dominer et donc le soleil va dominer votre zodiac puisque il se trouve tout en haut donc la priorité est donnée à votre progression professionnelle à tout ce que vous pouvez faire pour réussir ce que vous avez entrepris c'est quand même le secteur de la réussite alors avec le soleil qui est clair il ya quelque chose certainement qui va arriver à maturation qui va vous mettre vous au premier plan deuxième des camps un bon aspect de mercure que vous n'aviez pas eu elle avait reculé bon elle avance et vous allez pouvoir certainement joindre quelqu'un d'important qui peut-être se trouve à l'étranger ou alors une personne avec qui vous êtes en affaires vous êtes en discussion il ya même des discussions très officielles bon à moins que vous n'attendiez de recevoir un document officiel c'est possible un passeport une carte d'identité un on a tous un jour ou l'autre à les faire renouveler et c'est peut-être ce que vous faites en ce moment mais vous pouvez également avoir des nouvelles de l'un de vos proches qui vit à l'étranger troisième des camps alors bon c'est un petit peu tangents il ya mars qui s'oppose à vous depuis le troisième des camps du bélier donc forcément il ya des relations un petit peu compliqué un petit peu difficile avec un partenaire professionnel ou affectif qui est de fort mauvaise humeur donc vous n'avez qu'à lui opposer de la pas de l'indifférence mais ne pas montrer que ça vous touche parce que plus ça vous touchera et plus un il va tester ou elle va tester vos limites obligatoirement donc bon restez zen vendredi et samedi deux journées qui seront excellentes pour régler un problème d'argent alors cela dit vous avez peut-être une dépense à faire donc bon choisir si vous avez vraiment un gros chèque à faire ou quelque chose à acheter prenez faites le c'est un de ces deux jours scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bienvenue au cancer c'est une bonne période pour les scorpions étant donné que le soleil se trouve dans votre secteur de joie un secteur neuf ces secteurs jupité rien donc bon alors vous allez profiter de la vie profiter de ses plaisirs en tout cas c'est ce que les astres vous conseille maintenant vous faites ce que vous voulez mais bon la possibilité vous est offerte de profiter et c'est à vous un de voir selon votre situation selon votre état d'esprit aussi si vous avez envie de prendre ce que la vie vous propose ou au contraire bon si vous avez envie de lui tourner le dos deuxième des camps mercure arrive enfin dans le deuxième des camps des gémeaux qui est votre secteur financier donc peut-être que vous allez avoir un chèque à faire de l'argent à transférer que vous allez avoir à discuter le prix de quelque chose si vous êtes vendeur ou si vous êtes acheteur il ya probablement avec mercure c'est souvent des échanges des discussions des échanges de mail bon de sms etc bon il ya quelque chose à discuter ou à négocier et ça peut se faire effectivement en face à face ou alors par téléphone je veux dire les moyens de vous même par zoom maintenant des moyens de communication qui font qu'on peut rester chez soi troisième des camps et bien mars qui est une de vos planètes maîtresses occupe le troisième des camps du bélier c'est votre secteur du travail donc cela indique soit que vous avez des efforts à faire un mars c'est la volonté la détermination que vous avez des efforts à faire pour terminer un travail ou en tout cas le poursuivre mais il est possible aussi mars étant la planète des conflits que vous soyez en conflit avec l'un de vos collègues ou avec un supérieur en tout cas disons que ce sera pas très tranquille mais ça va pas durer très longtemps dimanche et lundi avec la lune en poisson il ya de l'évasion dans l'air en tout cas il ya quelque chose qui va vous changer les idées probablement dimanche et bon il y aura une rémanence comme on dit à partir de pour le pour le lundi donc vous vous sentirez plus libre que d'habitude sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil rentre en concert le mardi 21 11h15 pour être précise et il éclaire un secteur financier de votre thème donc soit vous avez vous allez avoir l'impression de manquer peut-être parce que vous aurez une grosse facture à payer que vous n'aurez pas les moyens etc soit au contraire vous pouvez faire une bonne affaire ou recevoir de l'argent que vous n'attendiez peut-être pas parce qu'on vous rembourse quelque chose un dédommagement ou que il ya une donation dans l'air mais ça peut être extrêmement banal un ça peut être vraiment quelque chose de très ponctuel et ça n'est pas vraiment un événement un disons que ça passe pas inaperçu mais ça n'est pas d'une importance capitale deuxième décan alors vous mercure s'oppose à vous cette semaine c'est plutôt un bon aspect puisque l'opposition de mercure en général elle nous permet non seulement de discuter d'ouvrir le dialogue avec quelqu'un mais peut être sur le même un pied d'égalité un d'être finalement en accord probablement avec cette personne ça peut aussi signifier que vous allez signer un contrat que vous allez ou mettre d'accord avec un concurrent bon il peut y avoir plein de situations où il ya un accord un troisième décan mars est en bon aspect avec vous à partir de maintenant même si elle va former des dissonances on s'en fiche vous avez de l'énergie à revendre et c'est peut-être le moment d'entreprendre quelque chose d'être à l'initiative c'est à vous de prendre les décisions avec mars 1 c'est à vous de prendre le taureau par les cornes et de dire bon j'ai décidé ceci j'ai décidé cela on se l'a dit c'est un petit peu dans vos habitudes vous le sagittaire vous laissez pas trop les autres décider en général c'est vous qui prenez les choses en main mardi et mercredi avec la lune en bélier vous serez plutôt content vous aurez certainement quelque chose à faire qui vous plaira ou alors on vous fera des compliments sur ce que vous avez déjà fait en tout cas deux bonnes journées flatteuses pour votre ego capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décor le soleil se place face à vous à partir de mardi il sera en cancer votre signe opposé mais complémentaire et c'est le signe des émotions alors c'est aussi le signe le secteur des autres donc disons qu'il faudra être un petit peu plus ouvert aux autres plus ouvert à leurs émotions à leur sensibilité soyez délicat attentionné si vous voulez que les autres vous apportent quelque chose si vous voulez qu'il y ait une vraie altérité un vrai échange deuxième décan mercure en gémeaux arrive dans le deuxième décan et donc c'est votre secteur du travail mercure passe très rapidement donc il ya très certainement une petite explication avec un collègue voyez une demi journée ça va durer quelques heures et vous laissez une impression pendant quelques heures il faudra peut-être faire une mise au point bon vous êtes exigeant dans le travail donc peut-être que quelque chose vous apparaîtra comme étant mal fait imparfait et soit vous le referez parce que c'est vous qui l'aurait fait soit vous le ferez refaire troisième décan mars va vous envoyer un aspect dynamique à partir de cette semaine donc bon certainement il ya petit conflit dans l'air vous avez vous serez en colère vous serez irrités mécontents après quelqu'un de votre clan ou familial ou professionnel mais en tout cas bon il faudra que vous preniez les choses en main pour un remettre peut-être remettre motiver quelqu'un ou vous remotivez vous même ça c'est possible vendredi et samedi la lune occupera votre ami taureau donc vous serez plutôt content content enfin bon on va rester mesuré parce qu'un capricorne content c'est quand même assez rare donc mais je pense qu'intérieurement vous serez satisfait vous le montrerez pas mais vous serez satisfait de vos résultats de ce que vous aurez fait ou de ce que vous avez prévu pour les jours qui suivent verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous allez recevoir les premiers influx du soleil en cancer ils rentrent dans le signe mardi à 11h15 et c'est votre secteur du travail de la forme de la vie quotidienne donc priorité parfois à des détails sans grande importance puisque c'est du banal c'est votre vie quotidienne c'est ce que vous faites tous les jours comment vous entretenez votre forme alors peut-être qu'il faut entretenir un peu plus votre forme faire un petit peu plus d'exercice pour vous sentir bien et pour mieux dormir surtout deuxième décan mercure est en bon aspect avec vous c'est l'assurance de faire bien les choses d'être content de ce que vous faites et d'en avoir des retours positif 1 on vous dira que ce que vous avez fait et bien on fera des compliments donc vous serez satisfait évidemment mais peut-être que c'est vous aussi qui serait un petit peu flatteur avec ce qui vous entoure si vous avez à les séduire ou à obtenir quelque chose vous ne manquerez pas de leur dire combien ils sont beaux bien habillés combien ils sont intelligents etc troisième décan un bon aspect de mars 1 va vous dynamiser vous aurez la pêche 1 pendant quelques temps c'est le moment d'entreprendre c'est le moment d'aller de l'avant de booster les personnes avec qui vous travaillez ou de booster vos proches 1 si vous en avez vos enfants surtout 1 les ados qui vont passer des examens parce que c'est la semaine du du bac donc bon c'est le moment de leur donner la pêche sans pour autant leur mettre la pression 1 surtout ne leur mettez pas de pression parce que c'est trop tard mardi et mercredi la lune sera en bélier passera donc forcément sur mars 1 pour le troisième décan et encore une fois donc ne mettez pas la pression à ceux qui vous entoure même si vous n'avez pas d'adolescents qui passent d'examen bon à essayer de rester zen ne vous énervez pas à tout bout de champ poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine vous serez content premier des camps de l'arrivée du soleil en cancer c'est votre secteur 5 ça se passe mardi et donc vous allez vous sentir valoriser un d'une manière ou d'une autre il y aura des compliments dans l'air mais vous aussi vous allez valoriser les autres ce que vous aimez et c'est plus dans votre nature vous êtes toujours très généreux très chaleureux avec les autres vous avez envie à qui soit bien dans leur peau alors vous leur dites ce que vous supposez qu'ils ont envie d'entendre deuxième décan alors mercure est en légère dissonance on peut même pas dire que c'est une dissonance disons un aspect dynamique avec vous et vous allez certainement beaucoup penser vous allez trop penser à mon avis votre mental sera vraiment en excès et vous aurez du mal à le contrôler donc essayer malgré tout de canaliser tout ce que vous avez dans votre tête parce que ça peut vous empêcher de dormir ou alors ça peut vous rendre irritable avec vos proches ils sont au premier plan avec ce mercure en gémeaux troisième décan bon mars occupe le bélier votre secteur d'argent donc il ya à réclamer une somme qu'on vous doit c'est clair et net bon à moins que vous ayez un gros chèque à faire ou un gros virement en tout cas bon ça vous arrachera un peu les tripes on va dire peut-être parce que les vous n'avez pas les fonds et que vous allez vous demander comment vous pouvez faire un c'est possible en tout cas essayer de ne pas dépenser de manière impulsive ça j'ai déjà dû le dire pour les autres des camps donc c'est à votre tour de faire attention vendredi et samedi la lune occupera votre amie taureau donc il ya peut-être un petit déplacement samedi un rendez vous mercredi quelque chose en tout cas ou qui vous fait bouger qui vous fait voir un petit peu les choses sous un autre angle dans une autre perspective bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est l'entrée du soleil en cancer qui va être un petit peu marquante d'autant plus que c'est un angle 1 de votre thème c'est un dégueu le cancer est un des quatre piliers 1 de votre zodiac donc il représente la famille la maison le domaine intime 1 de votre vie et bon certainement il peut y avoir un anniversaire à fêter il peut y avoir quelque chose d'un peu festif dans la maison ou alors vous allez peut-être vous demandez si vous n'auriez pas envie de changer votre décor par exemple deuxième des camps mercure est en bon aspect avec vous cette semaine donc bon prenez vos rendez vous appeler les gens que vous devez appeler la communication passera bien elle sera fluide surtout mercure en gémeaux et chez elle donc elle est d'autant plus forte attention à pas être trop bavard un vous pourriez aller jusqu'à être un petit peu indiscret donc je vous conseille de réfléchir avant de vous exprimer un surtout avec des personnes que vous connaissez pas bien qui ne sont pas des proches troisième des camps mars est chez vous donc attention à votre impulsivité attention à ne pas être trop brusque à ne pas aller trop vite dans les gestes ou même en voiture 1 il peut y avoir de la casse vous pouvez vous faire mal vous brûler vous couper enfin bon à tous les trucs de mars mais vous pouvez vous c'est aussi vous servir de ces énergies très positivement pour démarrer quelque chose peut-être un nouveau boulot pour certains ou avoir l'idée d'une entreprise quelconque vendredi et samedi seront de bonne journée parce que vous serez gourmand sensuel vous aurez envie de câlin ou serez disposé à être câlin avec votre chéri en tout cas il y aura du bien-être du confort 1 et un petit côté hédoniste dans votre vie taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps une bonne nouvelle le soleil débarque en cancer votre signe qui représente votre signe qui représente votre entourage et les rapports que vous entretenez avec votre entourage il représente aussi la jeunesse donc les jeunes qui vous entoure et peut-être que vous avez un de vos enfants qui passe le bac donc vous serez extrêmement attentif ce sera votre priorité de vous occuper de cet ado qui passe le bac c'est toujours un moment important dans la vie d'un enfant et d'un par an aussi un parce que c'est anxiogène deuxième des camps mercure va être bon en secteur 2 dans votre secteur d'argent donc il ya une transaction il ya soit une transaction soit on vous on vous envoie de l'argent soit encore vous avez une dépense à faire un objet utile à vous vous procurer et il faut sortir de l'argent parce que toute la question sera là est ce que vous allez faire cette dépense ou est ce que vous n'allez pas la faire en tout cas vous allez examiner cette situation entre guillemets sous tous les angles troisième des camps bon mars est toujours dans l'ombre de votre signe mais bon elle était dans le deuxième des camps elle passe dans le troisième c'est à vous bah d'avoir trop de travail de rentrer le soir en étant un petit peu fatigué d'être trop absorbé par le travail vous qui aimerait quand même beaucoup comment dire ne rien faire c'est on dit toujours avec le taureau c'est pas trop vite le matin et tout doucement le soir ce qui fait que vous êtes en retard souvent et que vous avez du travail rattrapé ça peut être le cas avec ce mars dimanche et lundi avec la lutte en poisson vous serez content parce que c'est l'entraide qui est au premier plan donc il faudra vous rendre utile et vous adorez ça donc vous allez donner un coup de main à un voisin ou à un proche pour faire quelque chose de très banal mais bon vous serez content Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on assiste au premier des camps à l'entrée du soleil en cancer donc il vous quitte et il rentre chez votre voisin gourmand le cancer donc gourmand vous serez vous aurez envie de bonnes choses de vous faire plaisir ou alors de faire des cadeaux à ceux que vous aimez aussi il y aura une espèce de générosité parfois éclipse ce sera pas tout le temps étant donné que le cancer il a des hauts et des bas donc il y aura des hauts et des bas dans ce désir de vous faire plaisir ou de faire plaisir aux autres ce sera pas tous les jours Deuxième décan, Mercure arrive chez vous elle n'était pas venue lors de son début mai quand elle est entrée dans votre signe mais là elle arrive chez vous et ma foi vous allez pouvoir contacter certaines personnes obtenir un rendez-vous peut-être vous occuper de documents dont vous avez besoin ou alors si vous êtes en âge vous passez des examens vous passez le bac cette semaine ou alors vous avez un enfant qui passe le bac et donc ça va vous préoccuper parce que ça vous fera penser à votre propre adolescence troisième décan et bien Mercure est en bon aspect avec vous donc là vous avez de l'énergie de la motivation l'envie d'aller de l'avant vous poussez les autres vous vous poussez vous même peut-être qu'il y a un projet quelque chose à concrétiser cette semaine quelque chose que vous avez pensé que vous avez mis en place auparavant et vous le concrétiser cette semaine avec ce bon aspect de mars qui vous donne toutes les énergies en tout cas qui vous permet d'utiliser vos énergies de manière positive mardi et mercredi la lune sera précisément en bélier elle va passer sur mars donc ce sera le moment de mettre en route ce que vous avez prévu ou en tout cas ou alors peut-être que vous allez défendre une cause qui vous tient à coeur que vous irez manifester quelque part on se retrouve la semaine prochaine si vous avez aimé la vidéo vous la liker vous vous abonnez n'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions sur le live le mardi soir de 20h30 à 22h et que vous avez le mensuel c'est une parsigne aussi ainsi que nos partenaires RTL avec le 32 10 et le site du figaro tv magazine